Salut tout le monde ! Aujourd'hui, dans Cornell & Découvert, on est au Musée National Port-Royal des Chambres. C'est un espace assez large, comme vous voyez tout ça, plus le musée, le petit musée que vous allez voir. Ok, on va visiter le musée déjà. En tout cas, ça fait peur ! En fait, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau. On dirait que c'est un puits d'eau. Allez, jette un petit caillou pour moi. C'est génial ! Je suis une personne, je pense que c'est ça ce que j'aimerais le plus. Il existe des poli-routis, il y a aussi quoi ? Un chat-routi ! Voilà, mais ça, je n'attendais pas du tout à ça. C'est quoi exactement ? Il y a des petits chatons, je ne vois pas des chats qui grandissent. D'où vient ce nom ? Ah, si vous avez une idée, dites-le en commentaire pourquoi ce d'oeuvre s'appelle un chat-routi. Ouah, regardez-moi ça, c'est top ! Cornel ? Là, c'est bon, on va changer la chaîne. Cornel la gourmande ! Alors, réalité... L'affaire des granges avec l'épuisie de Pascal. Les jardins du Port-Loyal des Chambres. Les jardins blancs. Une des parties préférées après les grosseilles, évidemment. Hum, ça sent bon ! Attends, sentez bien ! Voilà des espèces. Vert et rouge. Hum, très bon ! Oui, c'est bon ! Voilà ! Les jardins blancs. Oui, c'est bon ! Les jardins blancs. Et là, les jardins blancs. que les papillons et les abeilles sont bien attirés vers l'avande, les deux. Potager. Il n'y a pas mieux que la nature. Le pouce bleu pour la nature. Ça c'est les fraises. Une fraise. On prépare un très bon jus avec ça. Jus d'aroni. Le pouce bleu pour la circulation sanguine. Echinacea, enfin je sais comment il est. C'est une plante médicinale, antiseptique, qui est aussi bonne pour la circulation sanguine. Il est utilisé dans pas mal de produits bio maintenant. Justement même chez ARX. En polonais, temianek. Donc l'herbe que vous connaissez très bien, que vous utilisez pour les repas, pour donner un peu le goût. C'est ça. Et ça sent super bon. Et il est bon pour la digestion, c'est pour ça qu'on l'ajoute justement. Digestion. Et antiseptique. En plus de ses bienfaits, ils sont bons. Selon la brochure, on va prendre 100 mâches, donc ici, pour aller à l'abeille. On va bien compter les marches. On va voir s'il y en a vraiment 100. Allez, c'est parti. C'est ici 100. En fait... Moi aussi à Paris, j'ai compter. Donc il y a plus que 100 marches. Il y a plus que 100 marches. Comme la porte de l'aide sur l'escalier était fermée, on est obligé de faire un tour vers le chemin Jaurasi. On rappelle l'abeille. Voilà. Pouce bleu pour qu'on est là qui court pour vous faire découvrir l'abeille. Donc comme on a fallu, malheureusement la porte était fermée, on était obligé de faire le tour. Et là, on peut rentrer à l'abeille. Et voilà. C'est ça. C'est ça. On va de tout près maintenant. C'est bien. Qu'est-ce que c'est vieux ? Il y a tout ça, mais malheureusement on ne voit pas tout ça. Donc on voit là cette partie. C'est ce qui reste en fait. Mais on voit le mur. Tout ce qui reste. Donc on voit les traces. Ici, là, le mur. On rentre dedans ? Ouais, on y va. C'est ce qui reste frais. Tu sais pourquoi ? En fait, si tu regardes bien ici, c'est fait avec l'argile. C'est ce qui rend le truc frais. C'est ce qui rend le truc frais. Ah, il y a même un peu de titane. Il y a tout ici. Il y a quoi à manger ? Il y a des animaux. Il y a la nature, le lac, il y a tout ici. Même le vent, je pense qu'il date du Moyen-Âge. qui n'était pas reconstruit. J'espère que ça vous a plu cette découverte. Parce que c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous conseille de visiter Port Royal de Champs. Le musée, parce que ce n'est pas vraiment le musée. Le musée, c'est toute partie. Tout ce qu'il y a vraiment à visiter, c'est à l'extérieur. Donc il faut vraiment qu'il fasse bon. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Ciao !